Le Kibalion, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un texte un peu mystique, définitivement mystérieux, qui s'inspire de très anciennes traditions alchimiques qui remontent jusqu'à l'Égypte. Vous écoutez Le Tard d'une bière, un balado qui se consacre, entre autres, à l'alchimie, mais surtout à l'histoire des drogues et de l'alcool. Vous allez voir pourquoi, parce que dans l'alchimie, on trouve beaucoup de liens avec l'alcool. On a confié la lecture du Kibalion à notre ami Max Proulx, qui est un peu notre résident en alchimie ici dans la communauté magnifique de Ergon. Max, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. C'est un texte qui date de 1908, à une époque où est-ce qu'on dirait qu'il y a un grand renouveau spirituel en Europe et ça parle de l'alchimie. Est-ce que tu peux nous mettre en contexte? Oui, ça va me faire plaisir. Dans le fond, le Kibalion, du moins selon les auteurs de ce livre-là, dans la version dont elle a été écrite en 1908, ça daterait dans le fond de l'héritage de l'Égypte ancienne sur des maximes et certains principes, certaines phrases qui auraient été utilisées pour enseigner ce qu'on appelle la loi naturelle ou « natural law » en anglais. La loi naturelle, grosso modo, c'est l'ensemble de toutes les lois qui gouverneraient l'univers. Donc, une meilleure compréhension de ces lois-là permettrait justement à être capable de grandir en tant que personne, grandir en tant qu'humain. On dit souvent, par exemple, je fais un lien avec l'alchimie, on parle souvent que l'alchimie, c'était transformé des métaux, des métaux bruts, par exemple le plomb, en or. Selon ce livre-là, les vrais initiés, dans le fond, les vrais alchimistes auraient compris que ce n'était pas juste au niveau matériel ou purement au niveau de transformer quelque chose de métal en or, mais de transformer l'humain de son état le plus basique, de son état, qu'est-à-dire sauvage, en une personne en or, une personne qui est extrêmement alignée avec les lois de l'univers. Autrement dit, la métallurgie, oui, mais seulement comme allégorie. Pas seulement comme allégorie, parce que ça serait un petit peu difficile de nier tous les efforts qui ont déjà été faits par d'autres alchimistes. Par exemple, Isaac Newton, qui a été reconnu par la suite comme étant un grand alchimiste. Oui, il ne voulait pas que ça se sache de son vivant, je pense. Non, en effet. Puis justement, le livre en parle également de pourquoi c'était très, très gardé dans le secret. Dans le fond, l'alchimie, du moins dans ce sens-là, dans le sens de ce qu'on pourrait appeler du développement personnel au jour d'aujourd'hui, c'était vraiment au niveau, c'était gardé très secret parce que ça donnait énormément de liberté au peuple. Dans ce livre-là, on en parle un petit peu, du moins on donne une espèce d'avertissement sur pourquoi est-ce que ce genre de science-là, je pense qu'on l'appelle délibérément une science, c'est ce qu'on appelait des sciences occultes, ésotériques ou hermétiques. Qu'est-ce que ça veut dire, hermétiques? Hermétiques, il y a plusieurs significations. Dans le fond, il y a la signification où ça vient de grands maîtres, du moins encore là, selon les légendes, ça serait... On aime toujours commencer des phrases comme ça. J'adore ça. Selon les légendes, il y aurait cette personne-là, ce grand maître-là qui s'appelle Hermès Trismégisme, qui aurait été essentiellement le grand-père de l'alchimie, du moins le plus... comment je peux dire ça? Dans le plus loin qu'on peut retourner... Le premier. Le premier grand-chef. Ça aurait été le grand-chef. Trismégisme veut dire trois fois. Dans le fond, il a été trois fois maître. On dit qu'il aurait vécu jusqu'à 300 ans. On rappelle que l'alchimie, c'est aussi la recherche de l'immortalité à travers la pierre philosophale. Exactement. Mais ça me fait penser... Retournons à ce livre qui est un peu la continuité moderne de l'alchimie qu'on associe au Moyen-Âge. Moi, je me dis, l'alchimie, c'est le Moyen-Âge. La modernité, c'est d'autres choses. Pourquoi ce livre-là est écrit et qui l'écrit? Techniquement, on ne le saurait pas. Dans le fond, les auteurs, parce que les auteurs, ce seraient simplement dédicacés en disant qu'ils sont trois initiés. En anglais, parce que moi, je l'ai surtout lu en anglais, c'est « The Three Initiates ». Il y a des spéculations qui disent que ça serait peut-être Manly P. Hall qui l'aurait écrit. Qui? Manly P. Hall. C'est une personne qui est très connue dans les cercles de sciences occultes et ésotériques. OK. Dans, du moins, vraiment, dans le côté plus alchimie de la chose, vraiment en tant que sciences occultes et sciences ésotériques aussi. C'est trois auteurs qui ont décidé de rester anonymes. Bien, on peut penser qu'ils n'auraient pas voulu que leurs noms prennent, disons, l'attention des gens. Peut-être qu'ils n'auraient pas voulu détourner l'attention de la substance qu'il y a dans le kibalyon. Énormément. Puis, j'adore que tu fais, en fait, ce point-là. C'est que dans le livre en tant que tel, il y a des passages que je pourrais lire à un moment donné, mais ça parle du fait que ce genre de connaissances-là, ce genre d'enseignements-là, ne peuvent pas être appartenus. Ça fait qu'on ne peut pas dire que… Il ne peut pas être possédé. Tu ne peux pas avoir la possession de la connaissance. C'est ça. Parce qu'à chaque fois, parce qu'apparemment, ça leur aurait déjà été essayé d'être appartenu, du moins de s'identifier à ça et d'en faire notre… Ça ne veut seulement dire que ça devient partie de notre égo, que ça leur aurait essayé… on aurait essayé de le posséder puis dire que c'est nous qui possèdons le secret. Tu veux dire comme Monsanto avec la propriété intellectuelle des graines, genre en Inde. Exactement. Donc, ça serait eux autres… Tu sais, eux autres, ils essayent de faire croire que c'est eux autres qui ont inventé la graine depuis le début, d'une certaine façon. Ils l'ont copié puis ils ont les droits là-dessus. Mais là, est-ce que tu peux avoir le droit sur une connaissance que tu penses qui devrait être fondamentale à ton épanouissement en tant qu'humain? Ça, c'est la question. C'est, dans le fond, une excellente question à poser. Puis encore plus quand on parle des lois de l'univers ou des choses qui régissent, pas juste l'expérience humaine, mais qui régissent le cosmos, chaque galaxie, chaque étoile, jusqu'à la moindre petite particule dans notre corps aussi. Alors, là, tu es en train de me parler de quelque chose qui touche à tout, qui va partout, qui est une connaissance qui part de l'humain au cosmos. Quand tu rentres dans le Kibalyon, ça commence comment? Qu'est-ce que ça te dit en particulier par rapport à tout ça? Tu parles vraiment au début? Au tout début, quand tu rentres dans le Kibalyon. On parle principalement de c'est qui, Hermès Trismégis. OK. Dans le fond, longue histoire courte, juste montrer l'influence historique que cette personne-là a eue, dans le fond, son nom original aurait été Thoth, T-H-O-T-H. Encore là, c'est selon certaines légendes. On le connaît surtout comme, quand on parle de Hermès Trismégis, on parle du great, great, le grand des grands, le maître des maîtres, the master of masters, dans le sens pour dire que c'était la personne qui avait la plus grande connaissance et qui aurait été le point original, la source, à la limite, le Big Bang de cet élan de connaissances-là qui se serait répandu partout à travers la planète par la suite à cette époque-là. Les Égyptiens ont décidé d'ajouter cette personne-là dans leur panthéon. Dans le fond, en tant que littéralement Thoth, le scribe des dieux. Dans ce sens-là, l'espèce de métaphore vient du fait qu'ils seraient capables de recevoir de l'information directement du ciel, directement de la source, directement des dieux, pour les transmettre ensuite aux gens. Ils seraient capables de le traduire, traduire ce genre d'information-là et être capables de l'amener à l'expérience humaine le plus possible. Est-ce que tu crois que c'est possible? Je théorise, en fait, non, je spécule à partir de rien d'autre que ce que tu m'as dit, que ça aurait été une espèce de scientifique visionnaire qui aurait eu peut-être un trip de champignons magiques qui se serait dit « Holy shit! La théorie des cordes! » et puis que les élites auraient lu ces rapports, se auraient dit « Ce gars-là connaît tout, on va en faire un dieu. » Ça se peut. C'est tout ce que je voulais entendre. C'est tout ce que je voulais entendre. C'est tout ce que je voulais entendre. Ça se peut fort bien. Il y a d'autres hypothèses qui disent que cette personne-là serait venue d'Atlantis et aurait été le premier émissaire en Égypte pour avoir mis une... pour avoir amené justement non seulement cette connaissance-là, mais amené l'héritage de cette société-là qui aurait été extrêmement avancée, mais qui aurait été engloutie. Ça, c'est un thème qui revient souvent, je pense, chez les gens qui critiquent l'alchimie comme étant de la pure supercherie. Leur point, c'est souvent que l'alchimie, en fait, est un peu l'écho de la recherche d'un paradis perdu. Et puis, je pense que c'est pas tout à fait à côté de la coche parce que je me suis dit qu'il y a tellement de civilisations qui sont nées et disparues, il y a tellement de corpus de connaissances qui ont été créés, puis après ça, enfouis dans les sables. Peut-être que l'alchimie nous offre un peu l'écho du passé de ressources perdues. Mais revenons-en un petit peu au Kibalion. Tu me parles du Kibalion comme étant aussi une source de grande sagesse humaine. Peux-tu me donner un exemple des sources de sagesse que toi, tu trouves que dans le livre? Ça me ferait plaisir. Il y en a... La fin, c'est qu'avec ce livre-là, vous voyez, il est quand même petit. C'est tout petit. Ça fait que c'est vraiment... C'est minuscule. Murs à mur, chaque mot est extrêmement intentionnel. Mais ça, j'aime ça parce que c'est du respect pour le lecteur. Définitivement. Finis les livres de 600 mots qui peuvent se régimer dans une annonce sur Instagram par un influenceur ou une influenceuse. Oui. Donc, je vais juste commencer par citer un passage qui est vraiment intéressant sur, par exemple, le fait qu'on ne peut pas nécessairement s'approprier ces connaissances-là aussi. J'y vais, c'est en anglais. Ça fait que ça va être possible de justement peut-être le traduire ou mettre des sous-titres, peu importe. Je vais t'interrompre au premier mot pour tout traduire simultanément. Ça va prendre un an. Excellent. Un podcast d'un an, c'est ça qui vend. Oui, je te laisse y aller. So that according to the teachings, the passage of this book to those who are ready for the instruction will attract the attention of such as are prepared to receive the teaching. And likewise, when the pupil is ready to receive the truth, then will this little book come to him or her. Such is the law. The hermetic principle of cause and effect in its aspect of the law of attraction will bring lips and ear together. Pupil and book and company, so mote it be. Ou de notre façon. The lips of wisdom are sealed, but to the ears of understanding. Donc, c'est pas nécessairement... Ma préface, c'était pas nécessairement alignée avec ce que je viens de lire. Puis je vais me reprendre dans le sens où... Ce que ça veut dire, surtout le dernier passage, lips of wisdom are sealed, but to the ears of understanding. Ça a une espèce de double meaning. On disait dans le temps que Hermès, quand tu posais une question à Hermès, et que Hermès te sentait pas prêt à recevoir la réponse, il allait juste se pincer les lèvres d'une façon très désobligeante. Ce que ça veut dire également. Mais quelle merveilleuse pédagogie, ça! Ah, absolument! On entend la même chose, d'ailleurs, dans les premières sociétés d'arts martiaux, en Chine puis au Japon, dans le sens que les grands maîtres, ils attendaient juste que tu fasses à peu près 99 % du travail par toi-même. Puis après ça, quand tu avais démontré que tu avais fait de l'effort puis que tu avais appris par toi-même, là, il pouvait te montrer des choses. Mais ça aussi avait son pendant négatif du genre qu'il pouvait très bien mourir avant que quiconque dans sa classe soit prêt. Absolument. Encore là, on va peut-être divertir un petit peu vers les arts martiaux. On va revenir aux arts martiaux, mais je le disais... Et là, c'est dangereux parce que je sais que toi, tu fais des arts martiaux puis tu adores ça. Mais j'adore ça. En effet, c'est une de mes passions. Et que c'est dangereux. Mais je pense que je pense qu'on a appris depuis le temps à ne pas s'entraîner avec des épées sharp, qui sont des épées très coupantes. C'est mieux de garder nos membres pour la vraie bataille. Exactement. Donc, ça ne sert à rien vraiment de s'entraîner à mort parce que ce n'est pas là que ça compte. Tout ça pour dire, on va revenir au Kibalion. Ça veut aussi dire que si je te propose une information ou je t'amène une information et que tu n'es pas prêt à la recevoir, tu ne vas pas nécessairement la comprendre. Surtout que ce livre-là, ça te proposait des maximes. Ça fait que c'est vraiment des... Ce n'est pas moi, là. Je parle vraiment de... Non, on ne parle pas d'un certain Maxime Thibault qui habite à Sherbrooke. Non, ce n'est pas un nom propre. On le salue. Oui, bonjour. On ne dit pas qu'il est mal propre non plus. What's good, Maxime Thibault, shout out. C'est ça. Tout ça pour dire, les maximes, c'est des petits passages, des petites phrases qui englobent un concept et sur lequel tu étais supposé méditer. Donc, quand on était un étudiant de cette alchimie-là, éventuellement, c'est devenu ce qu'on appelait la classe des prêtres en Égypte, qui était extrêmement influente sur les pharaons. Puis, on ne pouvait pas juste rentrer là pour rien. Il fallait justement avoir un certain niveau de connaissance ou un certain... Aujourd'hui, on dirait qu'il faut avoir un certain IQ, mais c'est plus que ça. Il fallait être vraiment initié là-dedans. Donc, si jamais on amène une information et que tu n'es pas prête, tes oreilles ne vont simplement pas l'entendre, même si on s'assoit, on parle, excusez-moi, même si on s'assoit puis on parle, je propose quelque chose, ça risque de passer 10 000 pieds par-dessous la tête, justement parce que le double meaning n'est pas nécessairement compris parce que la personne n'est pas prête à le recevoir non plus. Tout ça nous renvoie à la méthode initiatique. Moi, ce que tu me dis, ce que j'en fais dans ma tête, c'est le Kibalyon parle de la méthode initiatique. Donc, je comprends que si tu n'es pas prêt à entendre quelque chose, tu ne vas pas le comprendre. Définitivement. Mais je soupçonne que ce qui est le plus intéressant est vraiment derrière ça, que ça, c'est vraiment la porte d'entrée. Comment ouvrir l'esprit? Oui. Et est-ce que c'est de ça dont parle le Kibalyon ultimement? Entre autres, c'est une façon de t'ouvrir l'esprit, dans le fond, dans cette version-là, en tant que telle, c'est, dans le fond, c'est ce qu'on appelle, il aime appeler ça une espèce de guide d'études, dans le fond. Puis ça, c'est vraiment important. Dans n'importe quelle science occulte qui vaut son pesant d'or, qui vaut, dans le fond, that's worth a cent, at least, ne va pas t'encourager à lire qu'un seul livre ou être dépendant d'un seul livre. Je me rappelle... En fait, c'est quelque chose que des religions monothéistes ou des... pas seulement des religions monothéistes, des religions, des cultes, des sectes, vont essayer de t'amener à être concentré sur un seul point et dire que ça, c'est littéralement ce fragment d'un tout. Puis ça, je vais venir à l'utilisation de ces mots-là plus tard, mais ce fragment... Ils disent que ce fragment d'un tout détient l'entièreté de la vérité et ne devrait pas... Toutes choses à l'extérieur n'est pas... Comment je peux dire ça? N'en vaut pas la peine, ne devraient pas être écoutées. Fait que c'est... C'est vraiment important de garder... Je veux pas dire une espèce de grain de sel, mais dire qu'une oeuvre, autant qu'elle peut être très influente pour quelqu'un, ne veut pas dire que c'est la seule chose que la personne devrait lire. C'est le travail d'une vie au complet. Tout ce que tu viens de dire me justifie dans mon scepticisme naturel par rapport à tous les dogmes, en fait. Le grand reproche que je fais aux religions monothéistes, c'est essentiellement mettre un seul livre à l'avant de tous les autres livres. Autrement dit, le problème de la religion monothéiste, c'est pas juste de croire en un seul Dieu, c'est de croire en un seul livre. Exactement. Ce qui empêche presque ipso facto l'indépendance, l'autonomie, la recherche, la capacité d'innover, etc. Donc ça, c'est mon problème avec la religion monothéiste. Puis ça, ça me rappelle directement à l'histoire, qui est, comme tu le sais, mon dada. On comprend à cause de ça pourquoi l'alchimie aurait été, les alchimistes plutôt, auraient été persécutés, auraient été onis, auraient été mis au banc de la société. T'as-tu compris? Puis justement, je viens de retrouver le passage que je voulais dire tantôt, si tu me permets de le lire encore. Je te donne la permission. Mais ça, merci énormément. Dans le fond, ça explique un petit peu l'espèce de warning ou l'espèce d'avertissement qu'on voulait donner aux gens qui transmettaient ce genre d'information-là. On ne voulait pas nécessairement la donner. Qu'est-ce qu'ils disent dans le livre? C'est un petit peu chien, là. Mais ils disaient qu'ils ne croyaient pas à lancer des perles devant des cochons. Dans le sens où un cochon... C'est un peu élitiste. C'est un peu élitiste, en effet, mais d'un autre côté, quand une personne n'est pas prête à recevoir une information. Ou, par exemple, on pourrait quasiment faire une métaphore sur le point de donner, par exemple, les Lavigueurs, qui ont reçu une énorme fortune, puis qui ne savaient aucunement comment la gérer, ils l'ont tout flambé. Bon, mais attends un petit peu. Je vais t'arrêter ici, puis je vais être extrêmement critique, si tu me permets. Oui, laisse faire. Ce que tu me dis, grosso modo, c'est qu'une des grandes valeurs de ce livre-là, c'est de vous dire que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'est pas prêt à poser une formation, même si ça pourrait lui sauver la vie. Le qui-ballion, selon ce que tu me dis, un de ses grands mérites, ce serait vraiment d'expliquer l'importance d'ouvrir l'esprit, puis d'éviter que les gens perdent leur temps à expliquer des choses qui ont une énorme valeur humaine à des gens qui ne sont pas prêts. Moi, je me dis, j'ai acheté un jour un livre, la dialectique, de la scientologie. C'est le livre d'entrer dans la dialectique. C'est le livre d'entrer dans la scientologie. Puis ça commence avec un passage que je trouve merveilleux, qui m'a vraiment beaucoup inspiré, qui va vraiment beaucoup aider à faire des recherches, alors que ça vient de la scientologie, qui n'est non seulement, à mes yeux, pas une religion, mais une grande escroquerie. Puis ça dit, si vous n'avez pas compris un passage, relisez-le et prenez votre temps pour lire. Un des meilleurs conseils de lecture que j'ai jamais eu de ma vie vient de ce qui, selon moi, est juste une escroquerie. Est-ce que ce ne serait pas juste de comparer les deux et de dire, bien d'accord, apprendre que ça ne sert à rien de se signer avec quelqu'un qui n'est pas prêt? Est-ce que ce n'est pas finalement, comment je pose ça, la même évidence? – Bien, encore là, ce n'est pas parce qu'une œuvre est une, on pourrait appeler ça une escroquerie. Je veux dire, je ne veux pas nécessairement me prononcer sur la scientologie nécessairement. Ce que je te propose comme réponse, c'est que beaucoup de gens qui vont essayer de t'avoir avec un livre vont te donner une vérité. C'est vraiment une espèce de bait and switch où si on essaie de te donner de la vérité pour ensuite, sans te mentionner qu'il y a peut-être un poison ou une information qui est un petit peu erronée. Ça fait qu'on t'attire avec une certaine vérité ou avec certaines perles de connaissances, perles de sagesse, pour ensuite, une fois qu'on t'a rentré dans quelque chose, une fois qu'on t'a rentré par exemple dans un funnel de marketing, MLM ou dans une secte, dans la scientologie, peu importe. Ensuite, on commence à te rentrer toutes les autres pratiques qui sont erronées et qui nous permettent justement de te créer une espèce de sentiment d'ego et gonfler ton ego également. C'est ce que je te propose comme réponse. C'est une réponse tout à fait excellente et ça amène à une autre question. Est-ce que le Kibalyon ne devrait pas être notre précis de résistance contre la désinformation? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens, lis ça, méfie-toi de ce que les autres disent. Encore là, ça dépend comment ça résonne avec toi également. Ta perception, tes connaissances aussi, ce livre-là, ça vient donner des informations, ça vient essayer de te tenter de te guider un petit peu dans ta propre étude et dans ton propre développement personnel également. Il me semble vraiment que c'est à propos du développement personnel et que c'est en même temps à propos de l'alchimie. Toi, ça a été quoi? Qu'est-ce que tu en as tiré? De plus important? Qu'est-ce que j'ai tiré de plus important? Au niveau personnel, ça a vraiment piqué ma curiosité sur tout ce qui était sciences de l'occulte, tout ce qui était développement personnel, tout ce qui était origine de ça aussi. Parce que c'est facile de pouvoir... Parce qu'encore là, c'est mur à mur d'une information et chaque mot est extrêmement intentionnel. Fait que c'est facile de rentrer dans un loop. On le lit et on le relit et on le relit et on le relit. Fait que moi, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a juste ouvert mon horizon, ça l'a ouvert mon... dans le fond, je dirais mon... mes champs d'intérêt vers quelque chose qui est un petit peu plus dit occulte, dit ésotérique, mais dans mon développement personnel aussi. Donc moi, ça m'a juste confirmé que certaines... il y a énormément de valeur dans plusieurs livres de développement personnel, autant que de la bullshit également. C'est certain, mais moi, ça m'a aidé justement à comprendre que si quelqu'un ne mentionnait pas nécessairement ce qu'on appelle les... ne tenait pas en compte les sept principes hermétiques, d'une certaine façon, on n'en était pas conscient, bien peut-être que je faisais du discernement pour me dire que cette personne-là n'était peut-être pas aussi éliminée qu'elle pensait aussi. Oui. En t'entendant, je me dis, il y a un lien direct entre l'alchimie et le développement personnel. Puis ça m'excite un peu parce que je me dis, c'est peut-être en dehors de l'invention de l'alcool, la plus grande contribution de l'alchimie, mais tu me parles de sept principes hermétiques. Oui. C'est quoi les sept principes hermétiques? Grosso modo, dans le fond, c'est... je vais passer à travers un à un. Il y a toutes des espèces de maximes identifiées à chacune d'eux autres parce que le Kibalion en tant que tel voulait aider à comprendre, du moins c'était supposé être un guide d'études ou du moins comme certaines maximes qui étaient à comprendre la loi naturelle. Je me répète un peu, mais il y a un pouvoir dans l'espèce de répétition. Dans le fond, le premier, c'est le principe de mentalisme qui dit que, dans le fond, « the all is in the all » ou traduit en français « il y a tout dans tout » en disant que... Tout est dans tout. Tout est dans tout. Ça y est. Ça y est. On a compris, c'est confirmé. On a notre corroboration. Oui, c'est ça. On s'en va à Prague avec ça. Je ne sais pas pourquoi, mais on va à Prague. On va à Prague. Parfait, excellent. Je boucle les billets tout de suite après l'enregistrement. Puis une autre façon qu'on peut l'approcher aussi, c'est que « the all is mind, the universe is mental ». Comment ça s'applique pour les humains? Ça voudrait dire que chaque chose qui est physique, qui est tangible, a été au départ un train de pensée. On l'a imaginé. Peut-être que l'imagination, c'est une meilleure traduction en ce moment, dans le sens où c'est pas juste une pensée où est-ce que la petite voix nous parle dans notre tête. On l'imagine, on le voit, mais ça reste que de la vapeur. Et ensuite, dans le fond, le reste du corps humain agit. On suit un petit peu nos émotions. On suit un petit peu c'est quoi les étapes qui vont nous rendre heureux. Cette image-là nous rend heureux et on suit le train de pensée, le train d'action qui va nous mettre vers cette matérialisation-là. Est-ce que tu vois pas un lien direct entre ça et la fameuse Maxime, justement, de Protagoras, le philosophe grec qui disait que l'homme est la mesure de toutes les choses? Oui. Je vois un lien dans le sens où l'homme, dans son individu, va te permettre justement de, dans son individu et dans l'état où dans lequel il est en ce moment, va te permettre de, comment je peux dire ça, va te permettre de réaliser quelque chose. Donc, si la personne n'est pas dans son plein potentiel, dans son plein pouvoir, ses actions vont pas nécessairement être alignées avec, vont pas être alignées, vont pas nécessairement donner le résultat qui est nécessaire. J'aime le concept d'alignement entre le développement de la pensée puis le développement des actions. Je trouve que c'est très « hands-on » pour faire un mauvais anglicisme. Donc, on a le mentalisme. Parle-nous des autres principes. Le deuxième, c'est le principe de correspondance. La Maxime va comme suit, « as above, so below, as below, so above ». Il y a un excellent film d'horreur là-dessus, dans les catacombes de Paris, là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment... Qui utilise justement des principes d'alchimie pour tirer l'espèce d'horreur qui vient de là. Avec des monstres empiriques qui tuent à peu près tout le monde. Mais je te mets au défi là-dessus, là, toi qui vois ça dans une optique de praticabilité dans la vie de tous les jours pour s'améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans le quotidien, ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans le quotidien, c'est que les mêmes patterns se retrouvent partout. Dans le fond, le « as above, so below » veut dire que, ou « that which is above » is like that which is below, that which is below is like that which is above. Ça veut dire que... Comprends, il y a de la symétrie entre le conscient et l'inconscient. Pas juste l'inconscient et le conscient et l'inconscient, dans le monde matériel également. Dans le fond, la suite de Fibonacci se retrouve dans la voie lactée, dans des coquillages, dans notre point ici, ce genre de pattern-là. Dans le fond, je t'ai envoyé une photo justement qui montre une petite comparaison entre, comment je peux dire ça, ce genre de pattern-là qui revient. Ça, c'est une des preuves qu'on peut observer, qui montre que... Ça, c'est-tu la photo de toi à Prague en 96? T'as-tu compris? Puis là, on va retourner à Prague pour justement reprendre ça. On va retourner. On ne sait pas pourquoi, mais on va à Prague. On va à Prague pour ça. Si vous savez pourquoi on va à Prague, écrivez-nous tout de suite et arrêtez de nous écouter, allez à Prague, dites-nous là. On a juste besoin d'une raison. C'est ça. Juste une raison pour aller à Prague parce que c'est vraiment nice Prague. Ah oui, hein? C'est fini. Retour à la correspondance, « as above, so below », l'impact sur ta vie. Oui, définitivement. Donc, en montrant ça, c'est un petit peu pour observer le fait qu'on vient puis on fait partie du même matériel que le cosmos, de quelque chose qui est infiniment plus grand que nous. Donc, qui est tellement plus grand qu'incompréhensiblement plus grand que nous, mais on est quand même connectés. On est quand même fait de la même chose au même titre qu'on pourrait regarder nos cellules, nos cellules puis bouger, les voir bouger au niveau d'un microscope, puis on pourrait regarder une ville à vol d'oiseau et ça ressemblerait à la même chose, au même titre que nos organes ont les mêmes fonctions qu'une ville, par exemple. Je comprends. Ce genre de vision-là, c'est à la fois inspirant, terrifiant et puis potentiellement paralysant. Parce que ça te rappelle d'un côté l'interconnexion d'à peu près tout, ce qui prouve que t'es pas juste inutile et impuissant. D'un autre côté, ça te rappelle à quel point t'es petit dans un univers infiniment grand, mais dans lequel il y a des répétitions. Tu sais, ce que la chimie nous dit, c'est que t'es faite de la même substance que les étoiles. Je veux dire, t'as du carbone, t'as... Oui. J'allais faire une liste, mais je réalise que je me souviens juste du carbone. Bref, je sais que les trois, quatre principaux éléments dans ton corps, c'est pas mal les mêmes que dans le soleil. Vraiment? Exactement. C'est ça. Fait que ça, c'est intéressant, t'es faite d'étoiles. Les étoiles, c'est pas mal gros comme puissance cosmique. C'est très... En fait, c'est énorme. T'es exactement comme un humain. Quand tu t'effondres sur toi-même, tu fais un trou noir dans lequel t'absorbes tout le monde dans ta misère. T'as tout compris. Puis j'adore beaucoup ta métaphore également parce que c'est... C'est vrai, mais c'est ce qu'on pourrait appeler des vampires d'énergie. Des gens qui sont juste là pour prendre, 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 absorber, absorber, absorber sans rien redonner. Mais qui est un petit peu en contre... Dans le fond, qui vont un petit peu à l'encontre de la loi naturelle qui veut une espèce d'échange d'énergie. Puis si on va pouvoir... Si on en parle un petit peu plus loin dans le septième principe... Bien, les jumpons au septième principe, j'ai l'impression que... Pas de suite. Tout est encore dévoué à la cause des sept. Définitivement. Ça marche. Je te suis. C'est très important de passer à travers parce qu'ils vont vraiment en espèce d'ordre... Je ne veux pas dire d'importance. Marc Passio, il a fait une excellente lecture, entre autres, sur les principes hermétiques. Puis c'est tout disponible sur YouTube. Dans le fond, c'est une grande lecture. Écoute, ça dure huit heures. Pendant huit heures, il est devant une foule dans un centre de conférence d'hôtel à parler de la loi naturelle, entre autres. Ce qui est vraiment intéressant. Enfin, si ça vous tente de vous claquer huit heures, là, mais c'est... Je l'ai fait puis je ne le regrette pas. Tout ça pour dire. Dans le fond, lui, il définit des principes comme first... Ça vient du mot, en fait, du mot latin principa, qui dit first, foremost, the most important. C'est vraiment à l'avant. Dans le fond, c'est les choses qui guident et dirigent et qui sont à l'avant-plan de quelque chose de plus gros. Donc, c'est ce principe-là, sont à l'avant de la loi naturelle. D'où l'idée d'y passer un après l'autre. Le troisième, c'est le principe de vibration. C'est-à-dire que everything... Nothing rests, everything moves, everything is in constant motion. Dans le fond, ça... Encore là, on fait un lien avec la chimie. Ça montre que plus on regarde avec un microscope de façon beaucoup, 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 beaucoup plus rapprochée, à un moment donné, on arrête de voir de la matière et tout ce qu'on voit, c'est des vagues. C'est des ondes qui se promènent en espèces de vibrations aussi. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien dans toute la vie, dans tout l'univers qui est vivant qui arrête de bouger. Une fois que les choses arrêtent de bouger complètement, ça veut dire qu'elles sont décédées, qu'elles sont mortes. Est-ce que la mort serait la fin des ondes? Peut-être au niveau physique. Puis encore là, je fais une référence au fait que c'est des fois des takes un petit peu controversés ou du moins ça ne fait pas nécessairement partie de la culture générale des gens. C'est ça qui est intéressant avec la chimie. Ça va toujours être controversé parce que c'est nécessairement un secret qui résonne dans l'autre sens de la science, qui est ouvert à tout le monde sur des principes empiriques, indépendamment de ton opinion ou de ce que tu ressens ce matin-là. Oui, d'une certaine façon. C'est vrai. Quatrième principe? Quatrième principe, dans le fond, c'est le principe de polarité. Donc, on parlait de température tantôt. La polarité veut dire que toute chose a deux pôles. Dans le fond, c'est deux opposés délibérément. On pourrait parler d'homme-femme, on pourrait parler de chaud-froid, jour-nuit, peu importe. Les deux, en fait, toute chose a deux pôles tout le temps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça fait partie du même tout. Mais tout ça pour dire que, par exemple, de la chaleur et le froid, c'est sur la même échelle et c'est la même chose. Le froid n'est pas une chose en partenariat. La science l'a prouvé aussi. Ce n'est pas une substance ou une chose. C'est simplement de la chaleur à un niveau très, 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 très bas de fréquence. Alors, je tiens à le rappeler, c'est une erreur que tout le monde fait. La chaleur, ça n'existe pas. C'est un transfert de chaleur. Il n'y a pas de chaleur. Il y a juste un transfert de chaleur. La chaleur est le résultat d'un transfert. Ça fait que c'est le transfert qui existe, mais pas la chaleur. Exactement, mais c'est une échelle. C'est pas bon, un transfert de chaleur, mais juste à cause du transfert. Désolé. Non, mais c'est parfait. Parce que, if anything, ça prouve encore plus le fait que, en fait, pas que ça le prouve, mais moi, ce que ça me dit, c'est que les choses sont simplement vibrations et elles sont perçues. Elles passent à travers des éléments, passent à travers des choses matérielles et ça fait en sorte que ça se forme et ça se manifeste de différentes façons. Donc, ce serait de, selon ces enseignements-là, pas nécessairement juste dans le Kibalion, je ne vais pas le dire délibérément, mais dans d'autres œuvres ésotériques où on en parle, ça dirait que toute chose serait lumière, qui irait dans un paquet de différentes directions et qui formerait justement cette espèce de tout-là, un petit peu comme une espèce d'hologramme. Mais pendant tout ce temps-là, moi, j'ai regardé ton micro, puis je me souviens de la première chose que tu as dit dans le quatrième principe, ce qui est toute une polarité. Je me demande, c'est quoi les pôles du microphone dans lesquels tu parles? Les pôles? Il y a-tu genre le silence absolu, puis le nombre le plus intolérable de décibels possible combiné dans le même objet? Est-ce que c'est un range? Comment ça marche la vie? Par exemple, on pourrait parler du... Tu sais, il y a de l'électricité qui passe là-dedans pour s'assurer que ça fonctionne. Dans l'électricité, il y a deux pôles. Il y a le pôle positif, il y a le pôle négatif également. Tu m'as eu. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Il y a rien. Ça me fait plaisir. Cinquième principe. Cinquième principe, le principe de rythme. Attends, je suis juste m'assurer que c'est bien le bon, mais oui. Comme le rythme qu'on suit de 1 à 7? Oui. Le rythme qu'on pourrait suivre, dans le fond, là-dedans. Si je faisais moins une digression philosophique. En fait, ça fait plus parler du... En fait, ça dit que the pendulum swings. Le pendule se balance. Le pendule se balance et le mouvement à droite est exactement égal au mouvement à gauche. Donc, ça compense également. Ça, ça me parle. On parle de politique, là. Gauche, droite, c'est... T'as absolument compris. Leurs excès sont les mêmes. Oui, exactement. Pas du tout, mais... C'est tellement pas un bon exemple. Zéro pis une barre. Désolé, je te distrais. Mais il y a absolument... Non, c'est que ça me fait plaisir qu'on se dit à me distraire. T'es drette là pour ça. Oui, merci. Puis avoir une belle conversation. Merci de m'accueillir. Je pense pas que je te l'ai dit, mais merci beaucoup de m'accueillir. Tu m'inquiètes un peu quand je te distrais, mais c'est correct. On continue. C'est correct. Bref, cinquième principe. Cinquième principe, le principe de rythme, dans le fond, avec la pendule qui va à gauche et à droite. Ça fait en sorte que... Dans le fond, ça note une certaine cyclicité dans la vie. Par exemple, le rythme des saisons. On parlait, entre autres, du jour et la nuit. Il va y avoir un jour et une nuit. C'est comme inconcevable de penser que ça va y avoir un jour toute la journée. Évidemment, ça change. À droite, tu sais, indépendamment d'où est-ce qu'on est. Par exemple, pour le Nord, des fois, la journée dure vraiment plus longtemps. Des fois, la nuit dure vraiment plus longtemps aussi. Mais le fait qu'il y ait un cycle est toujours présent également. Par exemple, j'avais vu un documentaire à Canal D, puis c'est peut-être un petit peu dark, mais je vais le dire pareil. Comme dirait Charles Beauchesne, « Détail dark ». Détail dark, j'adore. On salue Charles Beauchesne. Chalotte à Charles. Tout ça pour dire, il y avait un documentaire qui avait été fait où, tu sais, il avait observé, du moins, il avait essayé d'observer et faire des analyses sur... Qu'est-ce qui se passerait si du jour au lendemain, là, tous les humains disparaissent et toute activité humaine est impactée sur... Toute activité humaine est enlevée de la Terre. Fait que du jour au lendemain, nos maisons sont vides, les édifices à bureaux sont vides, le studio à podcast est vide, puis on laisse la Terre comme qu'elle est, sans humain. Elle va se régénérer tout seule. Elle va continuer à se régénérer et à regrandir, et elle va être revivante quand même d'une certaine façon. Puis les choses ne vont pas nécessairement changer. Les saisons vont continuer à changer pareil. Ce que ça veut dire également, c'est que quand on est, en tant qu'humain, quand on est aware de certains... Conscient, quand on est conscient. Oui, c'est ça. Quand on est conscient de cette cyclicité-là, on peut se permettre d'aller avec ou de reconnaître qu'il va peut-être falloir des fois aller à contre-courant aussi, d'une certaine façon. Marc Passio, il parle justement d'éveil de conscience dans sa lecture qui sera en lien avec le rythme. Des fois, il y a un petit peu plus de rythme qui... Dans le fond, il y a un petit peu plus d'efforts et on fait face à plus de résistance. De la même manière que, tu sais, si on s'en va... Tu sais, si on est en bateau, puis on doit ramer, bien il y a un courant nécessairement dans l'eau qui nous pousse par là. Ça serait... Des fois, ça serait beaucoup plus facile de suivre le courant, mais si on ne veut pas aller là, il faut aller par là. Il va falloir avoir un petit peu plus d'efforts également aussi. Ça fait que ça permet justement d'être capable de le reconnaître et d'en être conscient. Quand on sait qu'il y a des choses qui vont arriver, ça nous permet d'être prêt. Puis ça, automatiquement, quand on décide d'être prêt à ne plus être une victime, ça, on en parle beaucoup dans le développement personnel, quand on est prêt, quand on est préparé, qu'on prend responsabilité sur ce qui nous arrive, automatiquement, on est un petit peu plus élevé dans notre conscience. On est un petit peu plus élevé en tant qu'humain également. C'est la réalisation des limites de soi et puis des contraintes inévitables de la nature. Oui. Cinquième principe. Et sixième principe? Cause et effet. Dans le fond, toute cause a un effet. Tout effet a une cause. Fait qu'on pourrait quasiment reculer dans le temps et dire qu'en fait, même les théories scientifiques les plus pragmatiques, les plus observables, les plus matérialistes, on pourrait dire, s'entendent sur le fait qu'il y a eu un Big Bang, une grande cause inexplicable qui aurait enclenché l'univers. La cause a effet, scientifiquement, c'est extrêmement problématique. Il y a beaucoup de controverses dans les sciences épistémologiques sur le degré de confiance que tu peux accorder à la relation de cause à effet, ce qui fait que ce que l'alchimie a à dire là-dessus est d'autant plus pertinent. L'idée générale, c'est qu'il y a plusieurs effets qui sont leurs propres causes. Il y a plusieurs relations... Comment donner des exemples? Quelqu'un a tué quelqu'un... Quelqu'un a tué quelqu'un et donc il est criminel. OK. Mais là... Il était criminel avant de tuer quelqu'un, dans le fond. Pourquoi il était criminel avant de tuer quelqu'un? Parce qu'il l'a prémédité. Le crime est arrivé avant le crime. Le fait qu'il y ait eu un crime prouve d'autres choses qui sont pertinentes à ça. Il y a une espèce d'interaction qui est beaucoup plus profonde entre la cause puis l'effet que ce que le séquençage de l'association laisse supposer. On peut regarder ça à partir du futur puis dire « Ah, il est arrivé avant » et donc il y a eu une cause. Puis finalement, si l'effet n'avait pas été observé, on ne pourrait pas dire avec la même certitude que c'était directement lié à la cause. Je résume un paquet d'arguments épistémologiques que je ne comprends pas très bien de façon très, 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 très rapide. Mais grosso modo, c'est ça. Il y a John Stuart Mill aussi en Angleterre qui a fait une espèce de pari à la Blaise Pascal qui dit grosso modo « Tu ne peux pas identifier, tu ne peux pas confirmer, tu ne peux pas dire avec aucune certitude possible que « Ah, il est directement lié à B ». Le meilleur exemple, c'est quand tu regardes ton rétroviseur pour voir si ce n'est pas un char qui va passer en même temps que tu peux faire un dépassement à gauche. Entre le temps que tu passes du rétroviseur à l'avant, tu n'as aucune certitude que l'univers n'a pas changé au complet, que tes présuppositions par rapport au monde sont encore valables, etc., etc. Et donc, il y a tout un corpus de pensées basées sur des concepts de logique vraiment anciens qui laissent supposer que le rapport de cause à effet est une illusion. Puis là, je ne veux pas que les gens arrêtent de penser que le monde a du sens à cause de ça. Je veux juste garantir que l'alchimie, qui est une science éminemment personnelle, a peut-être un grain de sel à ajouter dans le débat. Définitivement. Puis, en t'écoutant, ce que ça m'a… Ça me terrifie, là, de te dire ça. Je suis terrifié parce que ça met en doute toutes mes capacités réelles de faire des inférences sur ce que j'observe. Oui, je t'entends définitivement. Ce que, dans le fond, ce que le livre pourrait proposer, dans le fond, ce serait dire que… Comment je peux dire ça? Il y a aussi cette espèce de loi-là qui est une extension de la loi des causes et effets qui dirait qu'il y a quand même une certaine loi où est-ce que tu as des effets non désirés ou que tu t'y attendais pas. Ça peut créer un paquet d'autres effets également et peut-être qu'on ne peut pas nécessairement en faire un lien. Mais chaque effet a une cause pareille. Tu as mentionné, entre autres, « détail dark ». « Détail dark » ! Encore une fois, chapeau à Charles Beauchene, qu'on aime bien. « Gros chapeau ». Tout ça pour dire le… Tu sais, si quelqu'un décide de commettre un acte violent, par exemple, un meurtre, il y a eu un train de penser également. Donc, si on pourrait faire penser… On pourrait retourner au concept de mentalisme qui dit que ça a été prémédité, ça a été pensé, ça a été imaginé. Donc, ensuite, il a commis l'acte. Mais qu'est-ce qui a poussé la personne à penser comme ça? Tu sais, la majorité des cas de meurtre, surtout des meurtres féminicides, c'est ex ou mari. Fait que, par exemple, qu'est-ce qui a poussé l'ex ou le mari à engendrer ce genre de… à commettre ce genre d'acte-là? C'est pas nécessairement juste elle. En fait, ce qui est de valeur, c'est que cette espèce de projection-là serait tombée sur elle depuis des traumas qu'elle n'a pas nécessairement été délée avec. Chaque tueur en série avait des enjeux de maladie mentale, avait une histoire de famille très difficile, souvent sans père. Je pense que c'est la même chose avec les kidnappings et avec les viols. C'est souvent des gens qui connaissent la personne. Proches, amis, etc., famille. Oui. Donc, on peut le voir littéralement, puis je prends peut-être un petit peu d'avance sur le septième principe, mais on voit vraiment… On est rendu là. On est rendu là. Mais je vois vraiment, dans ce genre de cas-là, on verrait comme une version distordue du principe féminin qui est devant nous autres, comment ça s'applique aux humains, et une absence totale du principe masculin également. Est-ce que c'est ça, le septième principe, le féminin et le masculin? Oui. Le principe de genre, dans le sens où le genre est dans tout. Elle se retrouve dans tous les différents champs d'existence, du plus invisible au plus dense et au plus matérialiste. Le sexe, en tant que tel, les relations sexuelles, ce serait juste une matérialisation physique du principe de genre. Ça, c'est quelque chose que tu trouves dans le Kibalyon, que le genre est présent dans tout. Moi, je regarde la pièce et je t'avoue que j'ai de la difficulté à trouver que mon micro, un genre, ou à trouver que ma souris d'ordinateur, qui est en ce moment déconnectée, est féminin ou masculin. Ah oui? Est-ce que tu as, dans le fond, tu as-tu déjà eu à faire, par exemple, des... OK, mais par exemple, justement, ton ordi, il ne va falloir que tu le plug à un moment donné. Tu as un trou dans lequel le pluguer, puis tu as quelque chose à pluguer dedans. Il n'y a pas quelque chose d'énormément réductionniste à dire que mon ordinateur est féminin parce qu'il y a un trou? Dans le fond, les choses en tant que telles, les principes masculins et féminins peuvent cohabitent dans une même entité. L'homme est capable d'avoir accès à son côté plus féminin au même titre qu'il y a un trou. Tu sais, par exemple, il y a un trou pour une bouche. Des oreilles, ça reçoit quelque chose. Le principe, dans ce cas-là, ça veut dire que... le principe féminin veut dire que c'est de la réception et la génération et l'énergie masculine, c'est aller vers l'avant. C'est, dans le fond, un petit peu comme procréer ou... Comment ça va procréer? Le résultat de la connexion entre les deux, c'est la création. Ça serait la création, ça serait la génération de quelque chose quand les deux s'unissent. Par exemple, faire des bébés. Mais ça fait une allusion aussi que l'énergie en tant que telle, dans le fond, ce qu'on appellerait l'énergie de la vie, d'espèce... Le concept... Ce dont tu me parles, bref, c'est le yin et le yang. T'as-tu compris? Moi, je fais du kung-fu. En kung-fu, on a le yin et le yang dans chaque position. On fait beaucoup de blocs puis des déviations. La déviation peut être réceptive et agressif en même temps. Donc, on parle toujours d'un bloc ou d'un coup de poing. En fait, un coup de poing, c'est toujours agressif. Mais il y a des blocs et des déviations qui sont les deux, dans le sens qu'ils reçoivent avant de réorienter. L'orientation devient un punch. Puis finalement, une fois que t'as tout fait puis que t'as bien appris puis que t'as passé plusieurs années à faire ça, tu réalises que tout est dans toi, tu t'es connecté. Mais le même bloc est un coup de poing. La même déviation est un coup de poing. Le yin est aussi un futur yang, etc. Exactement. Puis pourquoi est-ce que t'aurais fait ce bloc-là? La cause et le fait que t'as vu un coup venir vers toi, t'as reçu l'information. T'as reçu l'information et avec ta maîtrise de toi-même et ta maîtrise de ces mouvements-là, t'étais capable de répondre d'une façon très appropriée. Puis pour être capable de bien répondre, il a fallu que j'aille faire l'effort d'aller chercher le coup de poing que je voudrais éviter. Ce qui est très contre-intuitif, parce que le type d'art martial que je fais, c'est du Kung-Fu Wing Chun, dans lequel c'est vraiment du combat rapproché. Faut que t'ailles occuper l'espace le plus rapidement possible. Tout ce que tu fais vise à aller chercher l'espace pour faire ça. Faut que tu prennes le risque de te marrer dans un danger pour pouvoir être capable de te battre pour de vrai, selon les techniques, en tout cas le programme que t'apprends. Ce qui est très intéressant, c'est à quel point c'est contre-intuitif. Une fois que tu l'appliques, ta compréhension du risque, du danger change énormément. Puis tout d'un coup, tu réalises que le vrai pouvoir est dans un espace de danger. Ce que je trouve pertinent dans le monde de l'économie, de la finance, de l'entrepreneuriat. Mais moi, mon principal principe… Belle réflexion. C'est une très belle réflexion. C'est pas pire. Pour une fois, je dis pas trop de niaiser. Mais ce que j'en tire le plus, c'est pour attaquer, il faut recevoir. Oui. Il faut être capable de recevoir plutôt. Oui. Il faut être capable de recevoir. Il faut être capable au moins de… Ça ne s'est pas dire recevoir un coup et que ça nous frappe dans le visage. Parce que ça, c'est dangereux. Mais au moins être capable de recevoir l'information que quelqu'un va nous attaquer ou souhaite nous attaquer ou nous souhaite vouloir avoir du mal. Ça fait qu'on est capable de le lire dans les yeux, en regardant le physique ou même juste encore de façon intuitive, des fois, on peut sentir que quelqu'un est un petit peu off. Ça, nécessairement lire le physique en tant que tel. Oui. Puis en même temps, l'intuition, ça se bâtit avec l'expérience. Moi, j'avais un ami qui est devenu maintenant aujourd'hui instructeur de Kung-Fu. Ça faisait 20 ans qu'il faisait du Kung-Fu. C'était évident qu'il allait devenir instructeur. À un moment donné, il m'a dit en me prenant une bière, puis le gars, il est bien bâti, puis il fait peur. Il me disait, moi, maintenant, je vois plus des gens, je vois des cibles. Puis tu sais, je me disais, lui, il n'a pas besoin de se forcer. Il voit quelqu'un, il voit sa posture. Bien, je peux le faire tomber ici, je peux probablement l'éviscérer là, je peux faire une jambette de huit façons différentes. Mais c'est plus du travail, c'est rendu un automatisme. Mais revenons-en au sept principes dont on vient de faire le tour avec une dose généreuse de différentes digressions, toutes plus pertinentes les unes que les autres. Est-ce que la touche finale ne serait pas de constater qu'on devrait absolument faire lire le kibalyon à quiconque fait des arts martiaux? Si tu veux attaquer, il faut recevoir. Mais écoute, je ne peux pas parler pour littéralement tout le monde, puis je vais utiliser un petit peu les conseils du livre aussi. Il faut que la personne soit prête et montre une certaine ouverture à recevoir cette information-là aussi. Parce que, encore là, ça ne me sert à rien. Si je sais que cette personne-là risque de lire ça et que ça va à l'encontre de ses croyances, peut-être même des croyances limitantes, parce que n'importe quel set de croyances ou n'importe quelle croyance qui le croit fermement fait en sorte que c'est refermé. Et ça crée justement une espèce de nous versus les autres. Quand une œuvre ou un livre vient déranger ça, moi, je ne crois pas nécessairement essayer de choquer les gens à la conscience. C'est trop dangereux comme expérience et ça fait juste créer des mauvaises réactions. Ça nuit au potentiel quand quelqu'un n'est pas prêt. Tout à fait. J'aime beaucoup un exemple de Paul Cech qui parle de... Il utilise ça dans un de ses podcasts. Paul Cech, c'est une des personnes qui a été les plus influentes dans ma vie, qui enseigne entre autres l'alchimie, qui a sa propre façon d'enseigner l'alchimie, au même titre qu'il a des programmes de développement physique, de conditionnement physique. Il a donné conseils sur la nutrition. Il est vraiment holistique dans son approche. Il aurait... Je pense que ça aurait été facilement une des premières personnes qui aurait, dans le fond, marqueté ou du moins utilisé les termes de santé holistique comme étant quelque chose à mettre sur le marché, à mettre de l'avant comme pratique. Tout ça pour dire. Cette personne, Paul Cech, dans un podcast, avait déjà mentionné comme exemple jusqu'à quel point est-ce que tu serais prêt à parler... Jusqu'où est-ce que tu irais à parler de relations sexuelles avec un enfant? S'il n'est pas prêt à recevoir ce genre d'informations-là, il ne comprendra pas, tu sais, toutes les nuances, toutes les espèces de... Dans quel contexte, avec qui est-ce que tu fais ce genre d'acte-là? Avec qui est-ce que tu es capable de le faire? Puis ça, tu sais, il a utilisé ça justement parce qu'on ne veut vraiment pas parler de relations sexuelles avec un enfant, parce que justement, ça serait très facile de juste l'exploiter par la suite, parce qu'un enfant, c'est pas capable d'un consentir ou n'importe quelle autre, tu sais, n'importe quelle autre façon dont on pourrait exploiter quelqu'un qui n'est pas assez conscient, qui n'est pas assez apte. Puis ça, c'est une tactique que des cultes utilisent. Ce que j'aime, ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, c'est que ça montre un petit peu comment est-ce qu'il y a des sciences ésotériques. Donc, veux, veux pas, des espèces de sectes, des espèces de cultes qui essaient de te contrôler, qui essaient d'être des marchands de conscience, vont essayer d'utiliser. Et comme on peut comprendre que, par exemple, l'électricité, au même titre que genre le pôle négatif serait le pôle féminin, le pôle positif serait le pôle masculin, tu sais, encore, le livre mentionne que c'est un petit peu erronique comme façon de dire que le féminin, c'est négatif, parce qu'elle a une connotation négative, ce mot-là. Fait que c'est pour ça qu'eux autres, ils préfèrent dire énergie masculine, énergie féminine. Mais quand on comprend que l'énergie en tant que telle que la life force, l'électricité, c'est, dans le fond, c'est sexuel de la manière que les humains l'utilisent et que c'est extrêmement puissant comme force, on utilise ça comme une forme de domination. Par exemple, David Koresh, je ne sais pas si tu as vu la série sur WACO. Oui. Bien, David Koresh, dans le fond, c'était le... Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un leader de culte, d'une société qui est littéralement une secte aux États-Unis, qui a très mal fini durant un raid du FBI. Beaucoup de monde brûlait dans un incendie à cause d'une espèce de mésentendu et ou d'une fusillade. Mais bref, ce gars-là était charismatique apparemment parce qu'il a recruté du monde en Saint-Zioublé. Et il a volé essentiellement le droit de procréer à tous les membres. Lui, il était la seule personne qui avait le droit d'avoir des relations sexuelles. Dans le fond, les hommes et les femmes étaient absolument séparées, n'étaient pas unies à l'intérieur du compound, dans le fond, à l'intérieur de la grosse maison dans laquelle ils vivaient, leurs propriétés. Comment ils ont réussi à faire croire que c'était correct? Es-tu familier avec la théorie de la grenouille qui boue? Tu t'en rends juste compte quand c'est trop tard. Bingo. Si tu t'en rends compte. Pareil, j'imagine un couple relativement normal. Je vois mal comment un couple relativement normal, c'est-à-dire un peu sain d'esprit, accepterait de juste dire « Ah, OK, je vais coucher avec un pur étranger ». Bien, c'est tranquillement pas vite. Tu ne commences pas par ça. Justement, ce n'est pas un pur étranger. C'est David Koresh. C'est ça. C'est le charisme. C'est le leader. C'est le nouveau messie. Je comprends. Il était connu comme étant une personne qui avait donné des très grandes avancées sur un des passages les plus étranges de la Bible, ou du moins les moins compris, qui s'appelait les « Seven Seals ». À le fond, les « Sept Sauts ». Puis moi, je mets un petit petit hypothèse là-dessus qui vient un petit peu démonter tout le hype derrière David Koresh. C'est que les « Sept Sauts », une fois qu'ils sont complètement défaits ou ouverts, oui, c'est ça, ouverts, ça va mener à la fin du monde. Et le fait des avancées où il y a énormément de théories de l'occulte qui analysent la Bible comme étant une expérience interne, il ferait référence à certaines parties du corps. Par exemple, des chiffres... Wow! Laisse-moi digérer ça un peu. La Bible comme une référence de l'anatomie humaine. Vas-y, poursuis. Je suis intrigué. Oui, ça va me faire plaisir. Par exemple, un des exemples que je peux dire, c'est que Jésus aurait été crucifié à Golgotha. Et Golgotha veut littéralement être traduit en « crown », « skull ». Ça, c'est un des exemples que je peux... qui est les plus populaires où je peux t'aider. Concrètement, ça veut dire quoi? On a mis un clou dans le crâne d'une personne? Qu'est-ce que ça veut dire? La manière que je veux dire, c'est que les « sept seals », du moins les « sept sots » auraient été sept chakras. OK. Sept chakras qui, une fois qu'ils sont libérés à l'intérieur de toi, pas des choses physiques qui existent. Puis à un moment donné, tu as sept sots, puis à un moment donné, tu en as un septième. Quand tu le cases, là, il y a des grosses marées qui arrivent. Je détecte un courant de pensée un petit peu plus large qui englobe ce phénomène-là à travers une lecture de la Bible, à travers d'autres éléments de la science, comme un certain chercheur américain extrêmement controversé, Alfredo, qui lui avait écrit la Bible et le champignon sacré, dans lequel il redéfinit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'entièreté de l'expérience chrétienne comme étant juste un prétexte pour parler de la transmission de connaissances sacrées sur des champignons hautement hallucinogènes. Cet homme-là, évidemment, est un expert des papyrus trouvés dans la mer morte, des papyrus qui ont jeté une nouvelle lumière sur la réalité des premiers chrétiens. Évidemment, il a perdu sa job, il a été mis dehors. Puis là, il y en a d'autres comme Karl Rock, qui lui aussi a failli perdre sa job, mais a fini par s'accrocher à sa chaire d'université quelque part à Boston. Lui-même qui parle grosso modo des premières expériences chrétiennes comme étant fortement teinté de vieux concepts chamaniques dans lesquels la recherche d'une intoxication sacrée aurait élevé la conscience humaine. Puis il trouve des preuves là-dedans dans la mythologie. Il trouve des preuves là-dedans dans la façon dont les anciens interagissaient avec la nature et leurs métaphores. Donc, il y a beaucoup de philologie à l'œuvre, tout ça extrêmement controversé. Donc, c'est ça, ce que tu dis, ce que tu identifies. Moi, je trace un lien direct avec le révisionnisme historique du début du christianisme à cause des sociétés initiatiques, de la persistance de très vieilles idées pastorales dans lesquelles on voit des cultes à des taureaux qui auraient été en fait des symboles pour des champignons sacrés. Tout ça, ce n'est pas du tout mainstream, c'est très critiqué, c'est nouveau, mais l'archéologie commence à aider. On commence à trouver par exemple des preuves d'ergot dans des lieux extrêmement sacrés, notamment en Égypte, pardon, en Espagne, qui auraient recréé les mystères d'Éleusis, qui auraient été une des religions les plus importantes de toute l'histoire de la Grèce. Donc, on a trouvé une reproduction d'Éleusis, de l'ergot, des vases, ce qui me laisse à penser que les gens auraient halluciné les bases de la civilisation grecque essentiellement durant des machins gros partés hallucinogènes. Oui. Puis en fait, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la Grèce antique a énormément pris en héritage de la part des Égyptiens. Ils ont essentiellement le même panthéon. Les premiers grecs, présocratiques, viennent tous de Anatolie, c'est-à-dire de l'Est, essentiellement l'Est par rapport à un concept européen, c'est-à-dire à partir de quelque part en Turquie. Puis il n'y a pas juste la Turquie, les autres grands philosophes comme Pythagore. Ils se sont allés en Égypte, ils se sont restés là pendant très longtemps. Pythagore, c'est un homme fascinant. Énormément fascinant. Puis ce qu'il a appris en Égypte, d'ailleurs, il n'était pas censé aller chercher ce secret-là. On l'a accueilli juste parce que c'était déjà quelqu'un d'extrêmement brillant. Il n'entrait pas qui voulait parmi la catégorie des prêtres égyptiens. Lui, il a été accueilli à bras ouverts. C'était déjà en son temps peut-être l'Einstein de l'époque. Probablement. Puis tout ça, c'était probablement super ésotérique pour le commun des mortels. En fait, encore là, on rentre vraiment dans la substance, puis je me permets justement de... On est des gens de la substance. Mais définitivement. Rudolf Steiner, c'est une personne extrêmement influente, au moins dans les sciences ésotériques, entre autres. Oui, dans le développement de l'enfant, il a formé des écoles, puis il a un impact beaucoup plus concret dans... peut-être dans l'expérience humaine, mais il a énormément de matériel sur les sciences occultes et les sciences ésotériques. Lui, ce qu'il propose et ce qu'il met comme avancée, puis encore là, c'est très controversé, mais il dit que l'enseignant de Pythagore aurait été l'incarnation juste avant, la même âme que Jésus aurait eue, mais réincarnée. Dans le fond, cette personne-là, quand elle serait morte, ce serait réincarné en tant que Jésus. J'ai mal à la tête tellement tu mélanges des concepts historiques et des religions. Wow! Imagine les implications, si c'était vrai. Bien, écoute, on verra. Oui, on verra. On ne sait pas quand, mais on verra probablement que c'est... Écoute, dernière question pour toi, considérant que le point de tout ça est fascinant, complexe, mêlé de religions, de sociologie, de psychologie, de marketing, puis évidemment d'entrepreneurs, toujours à l'affût, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que le Kibalion veut dire aujourd'hui en 2024? Ce que ça veut dire, c'est au moins si on peut comprendre les premiers concepts, du moins le deuxième principe, je pense que c'est le deuxième principe qui est le plus connu, le plus reconnu, le plus fascinant dans les espèces de tendances mainstream aujourd'hui, ne pas oublier qu'on est connecté à quelque chose de plus grand que nous autres. Vous savez, les alchimistes, ils aimaient beaucoup imaginer les quatre éléments superposés un par-dessous l'autre, la terre, l'eau, le feu et l'air. L'air en tant que tel, en ce moment, est invisible. On ne la voit pas à l'œil nu nécessairement, mais c'est une substance, c'est quelque chose. Ça fait que comprendre qu'il n'y a pas d'espace gaspillé dans le tout, soit dans Dieu, l'univers, le monde, le Tao, peu importe comment est-ce qu'on veut l'appeler, plus est-ce qu'un concept a de noms différents, plus est-ce que c'est un concept qui est important, particulièrement pour des principes. Il n'y a pas d'espace gaspillé dans le tout et on fait toute partie de cette grande histoire d'amour-là. Moi, ça m'a mené, ça a été les premières étapes qui m'ont mené vers d'autres réalisations aussi, puis c'est un pas pour mieux comprendre l'univers qui nous entoure. C'est un pas, il faut en faire plusieurs autres et continuer à se renseigner et continuer à être fasciné à la vie, rester sceptique, garder notre habitude de faire du discernement également, mais ça, ça m'a aidé à agrandir mon discernement aussi. Donc, autant la pensée logique que le côté plus féminin qui est moins, dans le fond, qui est plus dans l'intuition puis la croyance. Parce que les deux sont intrinsèquement reliés, les deux font partie d'un tout. Comme le yin et le yang, il y a un cercle qui les englobe au complet. Alors, pour bien résumer, si vous voulez vous bâtir, si vous vous méfiez des religions, à un seul Dieu, à un seul livre qui dise tout, que ce soit à grande échelle ou à petite échelle, essayez le Kibalion, une excellente façon de vous ouvrir les esprits avec les sept grands principes qui peuvent probablement remplacer les douze étapes de récupération quand vous avez probablement abusé des bonnes choses dans la vie. C'était Max Proulx qui nous vient en plein milieu d'un camp d'entraînement dans Martio Mix, je pense, pour nous faire une belle petite mise à jour sur l'essentialité du Kibalion au 21e siècle dans un monde en crise. Encore une fois, on salue Charles Beauchesne qui nous a inspiré à plusieurs reprises durant cet épisode, qui fait un travail magnifique. La bière que je consomme, j'en ai pas encore parlé, nous vient du cinquième baron. C'est une petite France, une bière bien alsacienne, une des meilleures pésilaires que j'ai vu de ma vie. Malheureusement, je l'ai fini, donc je vais devoir résoudre ce problème. On ne sait pas encore comment. Bref, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, clairement, c'est parce que vous nous aimez bien. S'il vous plaît, appuyez sur le petit bouton qui dit « On s'abonne puis on vous aime bien ». Autrement, vous pouvez nous écrire, nous suggérer des sujets, on est toujours preneurs. On cherche même des collaborateurs de plus en plus. Le temps d'une bière, c'est un site, c'est des réseaux sociaux, c'est un balado. C'est aussi une gang de gens qui trippent sur l'histoire, en particulier l'histoire de la drogue et de l'alcool. Fait que c'est ça. Salut, soyez sages.